Effectivement, Darren avec le sélectionneur de l'équipe de France. Bonsoir, Didier. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « chasté » en russe ? Ça veut dire « chance ». Si je... C'est déjà très mal, alors. Ah non, c'est un début de cours de russe, c'est tout. Ah d'accord. Ça fait partie et tout le monde espère en avoir. Justement, on vous en souhaite beaucoup. On en souhaite beaucoup à l'équipe de France. Disons que ça n'a pas trop mal commencé aujourd'hui avec le tirage au sort. Je vais vous dire une réponse classique. Ça aurait pu être pire, bien évidemment. Maintenant, on connaît nos trois adversaires lors des matchs. Notre premier match, le 16, les stades, les horaires. Donc, on a beaucoup de réponses et on va passer pas mal de temps pour planifier notre préparation d'avant Coupe du Monde. Donc, on a des réponses importantes. Après, on va prendre le temps de bien étudier nos adversaires. Bon, c'est vrai que le Danemark, on a un peu plus l'habitude de les jouer. Après, le Pérou, ça remonte aux années 80 quand on les a joués. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ça a changé. Oui, oui. Et l'Australie, on les avait joués en 2013 en Amical. Mais voilà, c'est le point commun entre ces trois équipes. Ces trois équipes qui sont passées par les barrages pour arriver à la Coupe du Monde, comme c'était notre cas à la dernière Coupe du Monde aussi. Donc, on ne s'est pas pensé qu'ils sont moins bons ou plus faibles. Voilà, ce tirage, il est ce qu'il est sur le papier. On y mettra tout le sérieux que l'on a mis à chaque fois pour avoir le maximum de renseignements sur ces trois premiers adversaires. Étant donné que le tirage au sort aurait pu être pire, bien sûr qu'en France, on va vous mettre un petit peu plus de pression parce qu'on va attendre beaucoup de l'équipe de France, parce qu'on va considérer que ce n'est pas le groupe le plus difficile qui aurait pu sortir. Est-ce que c'est une pression particulière ? Est-ce que c'est une pression supplémentaire de devoir faire encore mieux que ce que les gens espèrent ? Vous croyez qu'ils vont me mettre la pression ? Non, du tout, vous n'en faites pas. De toute façon, peu importe le groupe. L'équipe de France doit se qualifier pour les huitièmes et doit finir premier. Voilà, après, on sait, ça sera notre objectif. On va y aller à cette Coupe du Monde avec beaucoup d'ambition, bien évidemment. Avec l'humilité nécessaire aussi, mais ce n'est pas la pression. De toute façon, quand on est à une Coupe du Monde, on va aller le plus loin possible à un moment. Il faut déjà bien faire la première partie du travail avec ses poules et puis après, on verra. Mais le premier objectif, il est basique, mais c'est sortir premier de notre groupe. Est-ce que vous avez déjà vos 23 en tête ? Ah non, aujourd'hui, non. Non, je ne peux pas. Et je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc, non, non. Et puis là aussi, il y a encore besoin d'informations bien précises par rapport à ce que va mettre en place la FIFA. Mais on est encore trop loin. Et même, vous me reposerez la question au mois de mars, lorsqu'on aura nos deux prochains matchs, une idée, oui. Mais après, je ne sais pas ce qui peut se passer. Vu les deux dernières compétitions, que ce soit l'Euro et la Coupe du Monde au Brésil, il y a quand même eu pas mal d'impondérables qui m'ont amené à faire des modifications. Donc, l'essentiel, c'est que j'ai pu réfléchir et avec mon staff, sur un plan B, C, voire D, au cas où, on ne sait jamais. Justement, je reviens sur ma première question, la chance. Chez Asté, si je dois vous souhaiter une chose, je dois vous souhaiter quoi ? De gagner tous nos matchs. Voilà. D'accord, moi, alors ? Si c'est le cas, on continuera. La compétition, c'est un peu basique, mais voilà. En football, après, évidemment, il n'y arrive n'importe comment, ou en faisant n'importe quoi. Mais c'est être... Gagner. Gagner tous nos matchs. On vous le souhaite, merci. Merci beaucoup. On se voit en Russie.